Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, que vous avez passé un joyeux Noël J'espère que le Père Noël vous a gâté et qu'il vous a comblé On est parti pour une nouvelle année de catch, 2020 approche à très grands pas Et on va terminer cette année 2019 avec quelques mauvaises nouvelles au travers de cet épisode de WWE News On va y revenir ensemble, on va revenir sur une possible blessure et même une blessure de Randy Orton Je ne sais même pas pourquoi je dis possible Nous allons également revenir sur les plans pour Brock Lesnar au Royal Rumble Puisque la route vers WrestleMania 36 approche à grands pas Le Rumble c'est maintenant dans quelques jours, dans quelques semaines quand même Mais ça va venir vite mine de rien Donc on va parler des possibles adversaires de Brock Lesnar pour le titre de la WWE Et puis on va également parler d'un nouveau champion des Etats-Unis Je pense que vous avez vu la news passer Bref, beaucoup de choses encore au travers de cet épisode Premièrement, commençons par la blessure de Randy Orton Oui, la WWE tenait hier soir un live event au Canada Et durant ce live event de Raw, Randy Orton avait un match contre Edge Styles Vous le savez, ça fait maintenant plusieurs semaines que les deux sont un peu en rivalité du côté de Raw Et donc un match avait été organisé entre les deux en live event Donc c'est généralement le cas, vous le savez Les rivalités que l'on voit à la télévision généralement atterrissent en live event Et on a des matchs entre les deux rivaux en live event Généralement c'est comme ça que ça se passe Et donc malheureusement le match ne s'est pas terminé comme voulu Puisque Randy Orton se serait blessé durant ce match Au point que le match a été interrompu et ne s'est pas terminé correctement On n'a pas eu de vainqueur en fait, le public est resté sur sa fin En fait comment ça s'est passé ? Vers la fin du match, on a Randy Orton Qui va faire une tentative de RKO sur Edge Styles Et vous savez Edge Styles va tout simplement le repousser Et donc généralement Randy Orton quand on esquive son RKO Vous savez, il retombe sur ses pieds Et bien là il est retombé sur ses pieds Mais malheureusement il est mal retombé Puisqu'on voit en fait sa jambe se fléchir Et ensuite Randy Orton s'écrouler Et il n'arrivera pas à se remettre debout tout seul à la suite de cela Donc l'arbitre va faire le signe X Et vous savez que le signe X lors d'un shot catch Ça signifie que la blessure est réelle Et qu'il faut que les médecins viennent pour aider le lutteur Et donc c'est ce qui s'est passé Ensuite nous avons les médecins qui sont arrivés des backstage Qui ont examiné rapidement Randy Orton sur le ring Randy Orton fera ensuite une nouvelle tentative Pour se lever durant ce live event Et malheureusement il n'arrivera pas à se lever tout seul Donc le match se termine Sur décision de l'arbitre match nul No contest Et Randy Orton sera aidé par les officiels Pour retourner dans les vestiaires Donc pour l'instant on n'a pas plus d'infos que cela Donc visiblement on dirait qu'il s'agit d'une blessure au genou Est-ce que cela va nécessiter une opération ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que Randy Orton va être absent ? Est-ce qu'il sera de retour dès la semaine prochaine ? S'il est absent est-ce que cela va durer longtemps ? Voilà toutes ces réponses Je ne les ai pas à l'heure actuelle parce que c'est tout frais La blessure vient de se produire En tout cas honnêtement ça ne semble pas quand même très très bon pour Randy Orton Parce que nous savons qu'il a les genoux fragiles Il a déjà été opéré des genoux Donc je pense malheureusement pour lui qu'il va devoir prendre du repos Alors après peut-être qu'il n'aura pas besoin d'opération Et peut-être que voilà juste attendre que cela se remette correctement suffira En attendant le Royal Rumble approche à très grands pas WrestleMania on peut le dire c'est quasiment demain aussi C'est dans quelques mois Donc j'espère pour Randy Orton quand même qu'il ne s'est pas blessé Et qu'il va pouvoir revenir en force Parce que c'est quand même le pire moment de l'année pour se blesser Pour un catcheur de la WWE C'est juste avant WrestleMania L'approche de WrestleMania C'est quand même hyper dommage Et je pense que Randy Orton lui aussi doit être dégoûté Surtout que rappelez-vous Il avait défié nul autre que le Rock pour WrestleMania Donc s'il devait rater un possible affrontement Entre lui et le Rock pour WrestleMania Si vraiment cet affrontement pouvait avoir lieu Je pense qu'il serait assez dégoûté Et franchement il aurait de quoi Bon du coup il ne nous reste plus qu'à souhaiter un bon rétablissement à Randy Orton En croisant les doigts pour que ce ne soit pas trop grave Et qu'il puisse revenir le plus tôt possible Allez maintenant parlons de Brock Lesnar Donc je viens de vous le dire Le Roi à la Rumble c'est fin janvier Donc ça approche à très grands pas Et nous avions déjà des rumeurs Quant au potentiel adversaire de Brock Lesnar au Rumble J'en avais parlé sur cette chaîne d'ailleurs On avait évoqué les noms de Tyson Fury et de Ken Velasquez Visiblement ces noms pourraient changer Et donc ce ne seraient plus les plans de la WWE Parce que Tyson Fury d'une part ne serait pas encore assez expérimenté Pour avoir un match de cette ampleur Et d'autre part Ken Velasquez a déjà affronté Brock Lesnar Et le combat en question n'était pas ultra satisfaisant Donc voilà les officiels sont sceptiques quant à l'idée d'organiser l'un de ces deux matchs Et franchement je comprends un peu mieux cette décision J'en avais déjà parlé C'est vrai que Tyson Fury honnêtement c'est pas fou Et j'ai du mal à voir pourquoi il pourrait avoir un match de championnat comme ça du jour au lendemain Pour le titre de Lesnar Franchement ça n'est pas du tout attirant je trouve Même si c'est une méga star aux Etats-Unis Et Ken Velasquez Pareil j'ai pas du tout été séduit par le combat de Kranjul Je pense que personne n'a été séduit par un combat de 30 secondes Donc autant vous dire que j'étais sceptique quant à l'organisation de l'un de ces deux matchs Pour le titre de la WWE au Royal Rumble Maintenant on a des nouveaux noms qui viennent de tomber Les officiels sembleraient du coup plutôt se tourner vers des noms de leur roster Des noms de vrais catchers j'ai envie de dire Qui sont là depuis un bon petit moment dans le roster Et qui mériteraient justement leur chance pour le titre de la WWE Premièrement on aurait AJ Styles Alors honnêtement c'est pas mauvais Un AJ Styles de Brock Lesnar ça donne vraiment envie Ça peut être sympa à regarder Maintenant bon AJ Styles a déjà été champion de la WWE à plusieurs reprises Et c'est vrai que j'aimerais bien un peu de changement Et d'un autre côté on aurait Drew McIntyre Et là c'est un peu plus intéressant je trouve Parce que Drew McIntyre Ça fait un moment justement qu'on dit qu'il doit être champion du monde Et qu'il doit avoir cette opportunité Et jusqu'ici il n'a toujours rien eu Donc est-ce que 2020 pourrait être l'année des opportunités pour Drew McIntyre Est-ce que Drew McIntyre pourrait être potentiellement l'adversaire de Lesnar Ou à le Rumble 2020 Et bien visiblement c'est Dave Meltzer qui nous rapporte ces infos Ça serait les plans pour le Rumble Donc c'est une très bonne nouvelle en ce qui concerne Drew McIntyre ou AJ Styles Et même pour nous en tant que fan Enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Donnez-moi votre avis dans les commentaires Mais franchement je pense qu'on est d'accord Un match entre Styles, McIntyre et Lesnar est quand même plus attirant Qu'un match entre Lesnar, Ken Velasquez ou Tyson Fury Non ? Enfin je ne sais pas Mais donnez-moi votre avis dans les commentaires Alors maintenant nous allons parler de la WWE Qui vient de créer une toute nouvelle stipulation Alors je vous explique le contexte Généralement la WWE planifie ses shows longtemps à l'avance Et pour vendre les tickets Elle annonce des combats localement Qui auront lieu le soir du show Donc ça peut être aussi bien des combats télévisés Que parfois des dark matchs Alors des dark matchs ce sont tout simplement des matchs Qui ne sont pas diffusés à la télévision Donc que vous en tant que téléspectateur Vous ne pouvez pas voir Mais que les gens qui sont présents dans l'arène Peuvent voir en plus du show Donc voilà généralement ça se passe comme ça Et donc là on a justement un match Qui vient d'être annoncé pour le mois de février On a un match entre King Corbin et Roman Reigns Et le match a une stipulation La stipulation est la suivante Tenez vous bien Le perdant doit manger de la nourriture pour chien Oui nous sommes en 2019 Bientôt 2020 Et oui nous allons voir ce match A la WWE où le perdant devra manger de la nourriture pour chien Donc visiblement cette storyline autour du Big Dog n'est pas terminée Et donc soit nous aurons tous le plaisir de voir ce segment à la télévision S'il s'agit d'un match télévisé Soit ce seront seulement les gens qui seront présents dans l'arène Qui auront le privilège de voir cette magnifique stipulation avec cette magnifique fin de match Où l'on verra Roman Reigns ou Baron Corbin manger de la nourriture pédigree Voilà franchement Ouais je pense qu'on peut le dire on est fier d'être fan de catch Ouais on est très fier Et donc pour information ces combats sont annoncés pour le 7 et le 14 février Donc prenez vos agendas et notez bien cette date si vous ne voulez pas rater ce moment Parce que voilà si il n'est pas diffusé à la télévision Il y aura probablement des vidéos qui circuleront sur internet Donc voilà si vous voulez vraiment pas rater ça Notez le, gardez la date précieusement parce que ça arrive très bientôt Et on va terminer cet épisode de WWE News par un changement de titre en live event Donc si vous regardez Raw demain et que vous vous apercevez que le champion des Etats-Unis n'est plus le même que la semaine dernière Et que vous vous dites bah mince pourtant j'ai regardé tous les programmes de la WWE J'ai pas vu de changement de titre c'est quand même bizarre Et bien vous aurez totalement raison Non vous n'avez rien raté vous avez vraiment tout regardé Il n'y a pas eu de changement de titre sauf lors du live event au Madison Square Garden Où Andrade a battu Rémy Histario pour le titre des Etats-Unis Et donc devenu le nouveau champion des Etats-Unis Donc c'est très très rare effectivement je l'ai dit déjà à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube Mais ça arrive que des titres changent de main en live event Donc encore une fois ça montre qu'il peut se passer parfois des choses en live event Comme des changements de titre Donc Andrade est le nouveau champion des Etats-Unis J'ai du mal à comprendre pourquoi honnêtement ils ont fait ça en live event Voilà surtout qu'il y avait des storylines autour de Rémy Histario en ce moment Et que Mysterio redonnait de la valeur à ce titre Il le remettait vraiment beaucoup en avant Alors je ne dis pas que Andrade ne va pas le faire Mais je trouve juste ça étonnant qu'il fasse ça un peu en cachette en live event Voilà j'aurais préféré qu'il fasse ça du côté de Shinsuke Nakamura par exemple Pour le titre intercontinental là ça m'aurait un petit peu moins dérangé Mais là autant un match entre Andrade et Rémy Histario en match télévisé Ça aurait été plutôt agréable Et ça aurait été cool de voir ce changement de titre télévisé Aro par exemple Donc je suis très surpris Et du coup je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire avec Rémy Histario pour les semaines qui viennent Parce que j'étais persuadé qu'ils allaient lui faire garder le titre jusqu'à WrestleMania 36 Pour que justement Rémy Histario ait le dernier match de sa carrière à Mania 36 Où il pouvait justement défendre ce titre des Etats-Unis Contre son fils par exemple Donc je suis très surpris par cette décision Voilà Mais du coup je tenais à vous informer Même si vous avez probablement vu la news sur les réseaux Parce que ça a fait un peu le tour de tous les réseaux sociaux Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu Je tenais à vous en parler durant cette vidéo Parce que voilà ça peut paraître surprenant qu'on regarde un show Et que la semaine d'après c'est plus le même champion Et qu'on a l'impression d'avoir raté un épisode Donc là vous savez tout Vous pouvez regarder Rho tranquillement dès demain Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses On se retrouve dès demain pour la review de Rho Je tiens dès maintenant à m'excuser pour la dernière review de SmackDown Qui n'est pas sortie Parce que voilà j'étais un peu malade ce week-end Et je n'avais pas vraiment la motivation pour la tournée Donc je m'en excuse Mais je suis de retour dès demain pour la review de Rho On se retrouve donc très très vite D'ici là portez-vous bien Et puis n'oubliez pas Je suis toujours très très fier d'être fan de Catch Allez bye tout le monde I am afraid of losing my mind Headlights are blinding me I can't find I am afraid of losing my mind I am afraid of losing my mind I am afraid of losing my mind – Sous-titrage FR 2021